Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo s'adresse aux entreprises qui accueillent un jeune apprenti en BP, génie climatique et sanitaire à la MFR Valdecoise. L'objectif de cette vidéo c'est d'expliquer comment on va l'évaluer, enfin comment vous allez l'évaluer en entreprise. Donc l'évaluation elle est composée de trois situations, il doit être évalué sur trois chantiers de difficultés croissantes. Le premier chantier c'est plutôt en fin de première année et les deux autres situations devront être évaluées en cours de la deuxième année. Alors les trois situations se ressemblent à cette feuille, donc il y a une première partie qui décrit un petit peu le chantier avec la date et le lieu et puis une petite explication sommaire par l'apprenti. Et puis deuxième partie où là c'est l'évaluation du chantier par l'entreprise. Alors on va prendre un exemple, ça sera plus parlant, donc on va prendre un chantier, voilà on va mettre la date 26 mars 2016. Donc là c'est la dernière évaluation, enfin normalement en première année on va dire. Donc c'est la première évaluation, situation numéro 1. Le lieu, on va dire Lyon par exemple, et puis là le jeune il va expliquer ce sur quoi il va être évalué. Alors on va dire, réalisation, réalisation d'un circuit de chauffage par radiateur. Alors on va dire, on va préciser, le réseau est en cuivre. Oups, le réseau est en cuivre. Voilà, et bitube. Voilà, il y a 7 radiateurs. Oups, décidément. C'est le radiateur. Voilà, après je peux préciser, j'ai un plan d'implantation, je suis en autonomie tout seul. Voilà. Donc maintenant l'entreprise est évaluée. Alors le premier item à évaluer, c'est traiter les déchets et protéger l'environnement. Donc là, bon, c'est peut-être pas forcément propre à ce chantier, mais c'est plus une évaluation sur l'ensemble des chantiers, où vous êtes capable de dire, est-ce qu'il est capable de traiter les déchets, est-ce qu'il est soucieux de la protection de l'environnement. Donc là, on va l'évaluer sur 4 niveaux. De 0,5 à 2,5. C'est-à-dire, 0,5 c'est non maîtrisé, manque d'autonomie, erreur fréquente. Bon, pour cet item, c'est assez rare. C'est surtout de la mauvaise volonté, là, je pense. Ensuite, là, c'est maîtrise faible, aide fréquente, erreur ponctuelle. Là aussi, c'est encore rare. Bon, traitement des déchets, ça va être plutôt dans ces deux cases. Là, c'est autonomie parfaite, aucune erreur, on sera là. Et là, de temps en temps, il a besoin d'aide pour trier quelques déchets. Voilà. Donc là, on va mettre une croix. Bon, on estime que le jeune, il n'y a pas de souci. On n'est jamais obligé de lui répéter ce qu'il faut faire. Voilà, toc, on va mettre la croix ici. Ensuite, organiser et sécuriser le poste de travail. Donc là, c'est pareil, c'est comme un peu le premier item. C'est sur l'ensemble des chantiers, on est capable de dire, est-ce qu'il est organisé, est-ce qu'il fait attention à la sécurité, est-ce qu'il porte les EPI quand il meule, par exemple, les lunettes, les gants, le casque anti-bruit, quand il perce, le poste à souder, est-ce qu'il le manipule avec précaution, etc. Les outils, par exemple, est-ce qu'il n'en laisse pas traîner un peu de partout, est-ce qu'il n'en laisse pas chez le client, etc. Est-ce que son chantier est propre en fin de journée. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va évaluer. Alors là, déjà, on va être rarement ici, parce que ça s'apprend au fil du temps, l'organisation d'un chantier. Donc on sera plus ici, sauf si vraiment vous êtes super satisfait de sa prestation, qu'il est totalement autonome, à ce moment-là, vous mettrez une croix ici. Sinon, si vous êtes très satisfait, de temps en temps, il faut encore le recadrer, bon, zut, c'est pas là que je voulais mettre, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, implanter, tracer, fixer les supports des réseaux fluidiques et équipements. Donc par rapport au chantier, là, il devait poser un circuit de radiateur. Donc là, est-ce qu'il a été autonome ? C'est-à-dire qu'on lui avait fourni le schéma d'implantation, en lui disant, ben voilà, il faut poser les radiateurs à tel et tel endroit. Est-ce qu'il a été capable de, à savoir lire le schéma, s'il y en avait un, d'être capable de définir par quels endroits en autonomie, parce que si vous lui dites par quels endroits il faut passer, là, on n'est plus en autonomie totale. Donc là, c'est maîtrise faible. S'il est capable de déterminer en autonomie totale les endroits par lesquels il faut passer, est-ce que les tubes, enfin les colliers, les traits sont bien droits, etc., et se passer correctement selon les DTU, bon, ben on sera ici. Mais bon, c'est assez rare, ça veut dire que vous êtes super satisfaits de votre apprenti à ce niveau-là. Sinon, on va être plutôt dans ces eaux-là. Si vous lui dites à chaque fois, ben tu vas passer par là, tu vas passer par ci, etc., bon, on sera ici. Voilà. Par exemple, là, il a un peu de difficulté par où passer au niveau de la maison, comme ça en apparence, un petit peu plus compliqué. Donc, ben on va mettre une cour ici. Il a fallu quand même pas mal l'aider, et bon, il a fait quelques erreurs. Mettre en œuvre les réseaux fluidiques aux équipements. Donc là, c'est la pose des tubes. Est-ce qu'ils ont été brasés correctement ? Est-ce que c'est esthétique ? Est-ce qu'il ne s'est pas planté entre le départ et le retour au niveau des raccords radiateurs ? Est-ce que les raccords philas, est-ce qu'ils sont propres ? Voilà. Est-ce que c'est vendable ? Donc voilà. Donc là, c'est pareil, ben c'est à vous de voir. Dans l'ensemble, vous avez été, on va dire, satisfait de sa prestation. Bon, il n'y avait pas d'erreur, mais il y avait besoin d'aide. Donc on va mettre une petite croix ici. Voilà. Il n'était pas totalement autonome sur certains piquages. Donc on va le mettre ici. Après, c'est vérifier la conformité du travail réalisé. Donc, est-ce qu'il est capable, en autonomie, de vérifier si son travail est conforme ? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de fuite, est-ce qu'il est repéré correctement ? Des parts-retours ? Est-ce que le cas de réfugiage a été fait ? S'il y en a un, correctement, etc. Donc là, vous vous dites, ben là, il ne maîtrise pas encore, il a besoin encore d'aide, il fait quelques erreurs, donc on va le mettre ici. Donc il faut quand même garder à l'esprit que si vous mettez des croix ici, ça veut dire que c'est un ouvrier bien qualifié, quoi, quand même, à ce niveau-là. Parce que c'est assez rare qu'on BP première année, ou de même deuxième année, qu'on soit toutes ici. Parce qu'ils sont quand même encore en apprentissage. Voilà, une fois que la feuille est remplie, bon, ça c'est à vous de voir, une fois que la feuille est remplie, ben donc, c'est à vous de signer, enfin, vous signer ici, l'évaluation. Alors ça, le cadre de la signature du maître d'apprentissage est ici, pour la version informatique, mais pour ceux qui ont la version papier, elle est en page de garde. Elle est ici, la signature. Voilà. Si vous avez besoin d'autres informations, ben vous avez un guide de notation dans la version papier, même sur la version informatique, qui vous détaille un peu plus les items, les cinq items, à quoi ça correspond exactement. Donc là, je vous laisserai le lire. Et puis, savoir aussi, quels sont les chantiers sur lesquels on peut les évaluer. Ben là, j'ai mis une liste non exhaustive, des quelques chantiers sur lesquels ils pourraient être évalués. Donc, réseau de radiateurs, réseau d'eau sanitaire, les chaudières, ça peut être le remplacement d'une chaudière, les ENR. Si vous faites de la pompe à chaleur, la détente directe, du froid, la climat, ça sera ici, le traitement d'air, du solaire thermique, ou du traitement d'eau. Donc, c'est pas exhaustif, il peut y avoir encore d'autres domaines auxquels je n'ai pas pensé. Et puis après, c'est de préférence, les évaluer sur des réformes réseaux cuivre ou acier noir, dans la mesure du possible. Et normalement, c'est pas obligatoire. Si vous faites que du PER, ce sera toujours du PER. Après, c'est le type de brasure, ça c'est pareil, dans la mesure du possible. Brasure, pseudo-brasure, ou soudure. Et puis, il faut qu'il y ait des difficultés, parce que c'est quand même un niveau BP, c'est pas un niveau CAP, donc il faut que ce soit un petit peu compliqué. Il y a des chapeaux de gendarme, c'est possible, des piquages, des pieds de biche, des rétreintes, etc. Voilà. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas, sinon, bonne journée, et bon courage !